Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est sur le concours Avenir 2021 avec la question 41. On est sur des probabilités, chapitre la loi binomiale, et on va parler ici de son espérance. Donc ça permet comme ça de réviser un petit peu les formules qu'on n'utilise pas forcément tous les jours. Alors ici on a deux lois, parce qu'on a deux variables aléatoires, grand X et grand Y, qui suivent toutes les deux une loi binomiale avec des paramètres un petit peu différents. Ici, grand X suit, la loi binomiale de paramètre n est 0,1, tandis que l'autre c'est n² est 0,1. D'accord ? Et on nous demande quelle est la valeur de n, sachant que l'espérance, c'est ce grand E ici, de x plus y est égal à 2. Donc il y a pas mal de choses quand même à dire, et il faudra choisir parmi les quatre propositions qu'on vous a faites. On est parti, alors qu'est-ce qu'il faut d'abord savoir sur la loi binomiale ? Alors ici, il est question d'espérance. L'espérance d'une loi binomiale, comme vous voyez, comme c'est marqué, c'est la valeur de n fois la valeur de p. Évidemment, ça c'est quand x suit la loi binomiale, donc B, n, p. Voilà, et on peut, je rappelle la formule, l'écart-type, donc ça s'appelle sigma, ici sigma de grand X, ça sera la racine carrée de n fois p fois 1 moins p. Je vais vous donner un petit exemple avant de faire l'exercice. Par exemple, si un x suit la loi binomiale de paramètres 10 et 0,3, eh bien, l'espérance de x, vous voyez, ça sera 10 fois 0,3, c'est-à-dire 3. Son écart-type sera la racine carrée de 10 fois 0,3 fois 0,7, c'est-à-dire 1 moins 0,3. On aura donc racine carrée de 10 fois 0,21, donc racine carrée de, ici, 2,1. Qu'est-ce que ça donne dans notre exercice ? Ici, grand X suit, donc la loi binomiale, donc B, n, 0,1, d'accord ? Ça veut dire que, d'après la formule que je viens de vous donner, l'espérance de x, c'est n fois 0,1. On peut écrire ça 0,1 fois n. Ensuite, y suit la loi binomiale, paramètre n carré 0,1. Donc, l'espérance de y, d'après le cours, c'est n carré fois 0,1, c'est-à-dire 0,1 n carré. Maintenant, on nous donne l'espérance de x plus y. Alors, une formule très importante, que l'espérance d'une somme, dans tous les cas, si on est sur un même univers, c'est la somme des espérances. Donc, ici, eh bien, ça tombe bien, parce que, ici, l'espérance de x plus y, c'est donc l'espérance de x plus l'espérance de y. Ça tombe bien, on a les deux. C'est donc 0,1 n plus 0,1 n carré. Et ça, qu'est-ce qu'on nous dit ? Que ça doit faire 2. Donc, on a devant nous une équation à résoudre. Vous voyez, on résout 0,1 n plus 0,1 n carré égale à 2. Alors, comment résoudre ça ? On le met, conseil. Bon. Quand il y a des fractions, on essaie de s'en débarrasser. Quand il y a des nombres décimaux, on peut s'en débarrasser. Ici, on multiplie tout par 10. Donc, notre équation, elle équivaut à, on multiplie par 10, n plus n carré égale à 20. On met tout du même côté, en ordonnant un petit peu. Ça fait n carré plus n moins 20 égale 0. Là, on est sur un concours. Ce n'est même pas la peine de la résoudre. Vous pouvez regarder. On voit bien directement que si on met n égale 1, ça ne marche pas. Donc, on peut se débarrasser de la proposition 1. Si on met n égale 2, ça fait 4 et 2, 6. Ça ne marche pas. n égale 3, 9 et 3, 12. Et on voit bien qu'en mettant 4, 4 au carré plus 4, ça fait bien 20. Donc, 20 moins 20, ça donne 0. Donc, directement, on fait, on entoure d'égal 4 et on passe à la question suivante. Si on a le temps, on va soit chercher des racines évidentes, soit faire le discriminant. Alors ici, a égale 1, b égale 1, c égale moins 20. Donc, b carré, ça fait 1 au carré. Donc, 1 moins 4 fois ici, moins 20. Ce qui fait 1 plus 80, ça fait 80. C'est un carré parfait, ça tombe bien. Donc, on a 2 valeurs de n possibles. La première, n a moins b, donc moins 1 moins la racine de 80 qui fait 9 sur 2. Ça, ça me donne moins 5. Et deuxième possibilité, n2, moins 1 plus 9 sur 2, ça fait 8 sur 2, ça fait 4. Vous voyez qu'on trouve 4 et donc, ça confirme ce qu'on avait fait. Mais vraiment, si vous voulez gagner du temps, parfois, ne résolvez pas. Si c'est des surtout, quand on a comme ça, des propositions qui sont des entiers. Voilà. Donc, on se rappelle bien des formules. L'espérance d'une loi biennuelle, c'est NP. Sachez que l'espérance d'une somme, c'est la somme des espérances. Ça, c'est dans des chapitres un petit peu plus tardifs. Ce n'est pas forcément, ça, ce n'est pas exigible au bac qui se passe en mars maintenant. Puisque c'est dans le chapitre qui vient après, sur ce qu'on appelle les sommes de variables aléatoires. Voilà, je vous ai tout dit. A très bientôt.